les programmes qui aident ces gens et il prend pour cible les médecins qui aident à garder ces gens en vie. Qui aurait confiance envers cette personne s'il était ministre? Questions et commentaires. L'honorable député de Senate Calf-Islands. Monsieur le Président, mon honorable député. En fait, je suis très reconnaissante de la participation de mon honorable collègue de Timmins-James Bay en chambre. Il va bien nous manquer car il a choisi de ne pas se représenter aux élections. Pourquoi l'opposition officielle veut-elle une élection? À titre de Britano-Colombienne, j'ai envoyé un courriel à mes committants pour leur demander comment je devrais voter sur le vote de censure du gouvernement. Les Britano-Colombiens vivent une élection provinciale en ce moment. Il n'y a pas une seule personne qui m'a demandé de voter avec les conservateurs. Je n'ai pas beaucoup de committants qui veulent que notre premier ministre actuel reste au pouvoir. Mais ce qui m'est venu en tête, c'est que le chef de l'opposition veut éviter de devoir répondre aux questions à savoir pourquoi il ne cherche pas à obtenir sa cote de sécurité élevée. Nous devons lui poser la question. Est-il inquiet qu'il ne l'obtiendrait pas? L'honorable député de Timmins-James Bay. Merci, M. le Président. J'aimerais remercier mon honorable collègue, la chef des Verts. Je sais que je vais lui manquer. Je sais que les conservateurs vont s'ennuyer de moi car ils ne sont pas habitués à la vérité. Au sein de leur caucus, on les nourrit de slogans et donc ils apprécient les gens qui peuvent parler des faits. Donc, pour parler des faits, j'aimerais répondre que nous avons le seul chef de l'histoire de ce pays qui ne peut pas ou qui refuse d'obtenir sa cote de sécurité. Que cela nous dit-il sur la confiance envers un chef national alors qu'il est venu en pleine nuit voter contre l'aide offerte à l'Ukraine quand il a voté contre les armements envoyés en Ukraine? Et selon des documents qui ont été déposés, nous savons maintenant que Erin O'Toole, que je respectais, a été éjecté de son rôle de chef en raison de l'ingérence étrangère au profit du député qui vit à Stornoway. Pourquoi n'est-il pas en chambre pour s'expliquer à savoir quel rôle il a joué? L'honorable député de Bellechasse, les aides chemins à Lévis. C'est parti !